Sunday Night Production DLTDC le replay, découvrez ou redécouvrez les épisodes qui vous ont le plus marqué. Bonne écoute ! Bienvenue sur le podcast Dans la tête d'un coureur, l'émission de toutes celles et ceux qui aiment courir. Trail, route, piste ou encore triathlon, chaque lundi venez améliorer vos connaissances sur l'entraînement, l'alimentation et la préparation mentale du coureur tout en vous amusant. Bonne écoute ! Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous vous souhaitons la bienvenue sur le podcast Dans la tête d'un coureur, l'interview. Et aujourd'hui, nous avons l'immense plaisir de recevoir dans l'émission l'hyperactive Cécile Coulon. Elle est romancière et poétesse et c'est également une passionnée de course à pied qui va nous raconter sa relation si particulière avec ce sport. Cécile, un grand merci d'avoir accepté notre invitation. Comment ça va ? Ça va super, je ne suis pas venue en courant, je suis désolée. J'aurais dû, ça aurait fait ton sur ton, mais je suis très contente d'être là. Et nous sommes aussi en compagnie d'un homme qui n'a pas encore écrit le livre ou ses mémoires, mais qui sait peut-être que ça viendra un jour. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'il partage cette même passion pour le running. Lui, je ne sais pas si tu es venu en courant, Fred, toi c'est un peu plus, tu n'es pas trop loin, donc ça devrait pouvoir être possible. Comment ça va aujourd'hui ? Bonjour Cécile, bonjour Guillaume, bonjour à toutes et tous. Non, je ne suis pas venu en courant, effectivement. Je ne suis pas sûr d'un jour écrire mes mémoires, parce que je ne suis pas persuadé que ce soit très intéressant. Ah, ne dis pas ça ! Et en plus, je ne suis pas sûr d'avoir le talent littéraire suffisant. Donc, bon, peut-être pour animer des petites soirées arrosées avec des amis, mais pas plus loin. Bon, écoute, on va quand même, si un jour on a envie de te prendre, je connais quelques éditeurs, tu verras, ils seront ravis de te faire signer un livre. Cécile, pour te présenter un peu plus en détail, en tout cas pour nos auditeurs qui peut-être ne te connaissent pas encore, tu es originaire de Clermont-Ferrand, plus précisément de la ville de Saint-Saturnin, dans le Puy-du-Dôme. Alors, les puristes de Cantal et de Petit Salé aux Lentilles apprécieront la précision géographique. À l'âge de 16 ans, alors que tu n'es que lycéenne, tu publies ton premier roman intitulé Le voleur de vie. À 21 ans, ton troisième livre, Le roi n'a pas sommeil, rencontre un vrai succès aussi bien populaire que critique. Alors évidemment, les jeunes auteurs, c'est un peu comme les jeunes sportifs. On ne sait jamais s'ils vont réussir à confirmer dans les catégories senior. Mais toi, on peut dire que tu as parfaitement réussi cette transition, puisque ton dernier roman, Une bête au paradis, a connu un immense succès en librairie. Et tu as même reçu le prix littéraire du Monde en 2019. Ça fait quand même toujours plaisir. Sinon, en dehors de ton amour pour la littérature, tu es aussi une passionnée de course à pied. Et je pourrais même dire que tu es une ambassadrice du running, puisque dans la plupart des interviews ou des échanges que tu peux avoir sur les plateaux, tu essaies toujours d'avoir une petite phrase pour encourager les gens à courir ou pour parler de ce sport, ce qui est assez atypique aussi. Du coup, la première question que j'ai envie de te poser, c'est d'où est-ce que ça vient, cette passion pour le running ? Et surtout, est-ce que tu te souviens des premières motivations qui t'ont poussé un peu à courir pour la première fois ? Alors franchement, je pense que comme beaucoup de gens et beaucoup de jeunes gens, ce qui m'a poussé à courir, c'est la famille. Comme vous venez de le dire, moi je suis née dans un petit village, j'ai deux grands frères, les deux ont fait du foot au club du village hyper tôt, à 5-6 ans. Ma mère, elle a fait de l'athlétisme à partir de ses 12 ans. Aujourd'hui, elle est à 65 ans, elle fait des marathons. Et mon père, il est pongiste et il nous accompagne sur les courses. Donc en fait, toute la famille. Mon oncle, vous êtes du sport aussi. Donc je pense que très tôt, quand tout le monde va courir le samedi ou le dimanche, on suit parce qu'on a envie de faire partie du truc. Et je ne suis même pas sûre qu'au début, je trouvais ça très agréable d'aller faire 5-10 kilomètres. Petit à petit, c'est venu. Et surtout, on a des spots de course à pied en Auvergne, dans le Puy-de-Dôme qui sont très beaux. C'est agréable. Ça peut être plat, il peut y avoir du dénivelé. Donc très vite, j'ai compris que c'était quelque chose qui me faisait du bien. Et surtout, je me suis rendue compte d'un truc incroyable, c'est qu'en courant, on réfléchit beaucoup. Et moi, très vite, j'ai commencé à raconter des histoires et à en écrire. Et j'ai considéré que la course à pied, c'était mon dopage d'écriture, c'était mon dictionnaire. Et ça, aujourd'hui, la plupart des gens qui me demandent les conseils pour commencer à écrire, pour que ça fonctionne, pour que ça marche, j'en dis franchement, déjà, allez dehors, sortez de la salle de sport, ça peut être bien, et marchez, ou faites de la course, faites du fractionné, parce que ça va vous défoncer. Et en même temps, vous allez être tellement sûr de vous à la fin que pour vous, votre histoire, elle va fonctionner, et c'est ce qu'il faut. Alors, Cécile, moi, je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de monde qui ait commencé la course à pied en aimant ça, très concrètement, surtout les enfants. Enfin, voilà, on peut être nombreux en témoignage. Alors, Cécile, avec Guillaume, nous, on adore recevoir, dans le podcast, des coureurs et des coureuses qui ont des profils et des histoires très différentes, parce qu'on est convaincus qu'en fait, il n'y a pas une façon de courir, mais des centaines, voire des milliers, façon de pratiquer notre sport. Et on a déjà eu la chance de recevoir des athlètes médaillés olympiques, mais aussi de grands chefs cuisiniers, des présentateurs télé, des entrepreneurs, ou encore des sportifs de l'extrême. Mais tu es la première romancière qu'on reçoit. Je suis extrêmement flattée. Nous également. Et d'ailleurs, il faut bien avouer que dans l'imaginaire collectif, et notamment sportif, les profils littéraires et même scientifiques, on va un peu vous associer, même si certainement entre vous, vous faites une différence assez nette, souvent, ces profils sont perçus comme étant aux antipodes du monde du sport, soit les rats de bibliothèque ou les rats de laboratoire, suivant qu'on est chercheur ou littéraire, comme si finalement, il était incompatible d'être sportif et curieux ou éveillé intellectuellement parlant. Justement, toi, quand tu parles de ta passion pour la course à pied, que ce soit des journalistes ou des lecteurs que tu peux rencontrer, par exemple, on va dire dans ton univers à toi, est-ce que ça surprend encore les gens, finalement, cette passion pour le sport ? Est-ce qu'il y a une forme d'incompréhension ? Je ne sais pas. Il y a une forme d'incompréhension, il y a une forme de surprise. Après, je me suis rendue compte d'un truc que j'ai trouvé très mignon, c'est qu'il y a quelques années, j'ai publié un livre qui s'appelle « Le cœur du Pélican » et le héros du livre, c'est quelqu'un qui fait du 800 mètres. Et quand j'ai fait la promotion autour de ce livre, le nombre de gens qui venaient me voir en me disant « Alors moi, c'est pareil, quand j'avais 16 ans, j'étais champion d'aviron, et puis après, c'est parti en live. Moi, c'est pareil, quand j'avais 21 ans, j'étais un espoir en France, et puis je ne sais pas ce qui s'est passé, je me suis arrêtée, ça m'a vraiment rappelé ces souvenirs. Et les gens qui venaient me dire ça, ils avaient entre 50 et 65 ans, et puis le sport, c'était un lointain souvenir, mais c'est quelque chose qui les avait profondément nourris dans leur vie. Et je suis d'accord avec vous quand vous dites « On a vraiment l'impression que le domaine sportif et que le domaine intellectuel, littéraire ou scientifique, ça ne va pas ensemble. » Quand j'étais à la fac et que j'ai dit « Je vais faire une thèse sur le sport et la littérature », on m'a dit « Mais ça ne va pas ? » Tout le monde s'en fout. Et alors que, non seulement il y a beaucoup de gens qui écrivent qui ont une activité physique assez intense. Ça peut être de la nage, ça peut être de la marche, du vélo à fond, beaucoup de cyclistes et pas mal de gens qui courent aussi. Donc je pense que ça va ensemble, que ça la fout un peu mal de le dire. Et surtout, peut-être qu'aujourd'hui, on est dans un moment où ça change parce que socialement, politiquement et à l'école aussi, le sport, le fitness, surtout beaucoup de fitness, beaucoup de yoga, c'est devenu normal. Celui qui n'a pas ses nailles copiées pour aller acheter ses concombres, franchement, ça la fout mal. Celui qui prend l'avion et qui n'a pas ses baskets de compétition qui coûtent 200 balles, ça la fout mal aussi. Il y a quand même un truc où le sport a irrigué toute la vie, la vie quotidienne, donc ça change un peu. Mais moi, j'ai été d'abord confrontée à beaucoup de surprises et ensuite à des gens qui sont venus me voir, mais jamais devant les autres, en me disant, bah oui, moi dans ma famille, moi il s'est passé ici, j'étais bon mais je ne le suis plus et c'est dommage. Et aussi, la question de la performance, ceux qui ont été bons ou bonnes dans le sport un jour, ils ont du mal à accepter de décliner ou d'avoir été blessés, de reprendre. Or, moi je pense qu'une carrière en art, en littérature, c'est comme une carrière sportive. Bien sûr que des fois on se casse la gueule, bien sûr que des fois on se fait un genou, on se fait une cheville, il y a un livre qui ne se vend pas, on n'arrive pas à avancer et il faut trouver en soi les ressources nécessaires pour le faire. C'est vraiment des fonctionnements physiques et intellectuels qui sont parallèles et on a un petit peu du mal à l'admettre, ça. Du coup, c'est très intéressant parce que est-ce qu'on pourrait dire que finalement le monde littéraire auquel tu appartiens est soumis à ton niveau à une exigence de performance que là tu sembles faire des parallèles entre finalement être bon en sport et bon dans son écriture ou en tout cas avec le livre qui se vend qui ne se vend pas. Est-ce qu'on peut mettre en parallèle les deux types de recherche de performance ou c'est quand même assez différent ? Est-ce que les auteurs se tirent la bourre comme on se tirent la bourre sur un 800 m par exemple pour reprendre ton héros ? Je pense qu'il y a uniquement dans un podcast sur la course à pied que j'ai le droit de dire ça. Moi je pense que passer à un certain seuil de vente comme passer à un certain seuil de performance ou de sponsoring, il y a l'idée que quand il y a un petit nouveau qui arrive et qui d'un coup est partout qu'on voit partout évidemment qu'on se pose la question qu'on se dit est-ce que je ne vais pas me faire bouffer en fait ? Et franchement s'il y en a qui vous disent si vous recevez des romanciers et des romancières qui vous disent non pas du tout c'est faux c'est archi faux mais je pense que c'est passer un certain seuil et un certain temps aussi dans un milieu parce que et moi j'ai vécu ça avec la poésie ou avec les romans ou quand j'ai reçu des prix où il y a des gens qui sont venus me voir en me disant moi je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce qui est en train de se passer pour vous parce que ça fait 15 ans que je suis là que je suis en galère et que vous on vous ouvre des portes comment on ne m'a pas ouvert donc en fait et je le comprends ou des gens qui ont pu dire moi je n'ai pas forcément envie de sortir un livre en même temps que Cécile c'est déjà arrivé aussi et de la même façon moi aujourd'hui je me dis je vois toute la nouvelle génération qui arrive qui fait des livres qui sont incroyables avec une nouvelle façon d'écrire avec des nouveaux sujets et je suis là et je me dis en fait ça fait 15 ans que je suis dans le circuit bien sûr qu'à un moment donné ça va décliner évidemment mais c'est assez sain finalement bien sûr en fait c'est souvent perçu comme quelque chose de négatif et d'inavouable mais finalement c'est aussi le renouvellement c'est aussi le challenge c'est aussi ce qui nous permet de se réinventer c'est aussi ce qui permet de ne pas rester sur son pédestal et de se remettre en question c'est plutôt sain d'écrire différemment de ne pas faire marcher la photocopieuse à chaque nouveau bouquin et de se dire avoir du plaisir même de se réinventer et de ne pas être dans sa petite routine peut-être dans une forme de nouveauté de soi-même ce qui est quelque chose d'assez compliqué à intégrer parce qu'on se dit ça fait 10 ans que j'écris comme ça que j'ai ces sujets là et les gens ça les intéresse de plus en plus je sais que dans 2-3 ans ça va doucement décliner qu'est-ce que je fais avec moi-même et j'imagine moi je ne suis pas athlète de haut niveau mais j'imagine que quelqu'un qui s'entraîne pour des championnats pour des Jeux Olympiques et qui voit tous ceux qui ont 15-16 ans qui seront dans 3-4 ans les meilleurs j'imagine qu'on se dit ok qu'est-ce que je fais est-ce que je deviens quelqu'un qui entraîne est-ce que je quitte le circuit ou est-ce que je fais quelque chose de nouveau et je tente autre chose avec la possibilité d'être nul voilà en tout cas on voit que les parallèles entre le monde sportif et le monde littéraire auquel tu appartiens sont réels et qu'il peut y avoir de vraies convergences notamment dans la projection presque même dans la préparation et du coup que les stéréotypes ont la vie dure mais inversement on estime souvent que les sportifs sont quand même bons que dans leur sport il y a certains sports qui sont même plus marqués que d'autres où on est un peu surpris quand on a des sportifs par exemple des footballeurs qui ont fait des études on le dit toujours pas comme si c'était un peu unique donc on voit que c'est des deux côtés bon les stéréotypes ont la vie dure c'est ainsi mais des personnes comme toi permettent de les faire évoluer mais parallèlement on s'imagine souvent en tout cas on peut moi ça peut être mon cas la vie d'un auteur comme une vie très solitaire où on passe huit heures par jour ou même par nuit parce qu'on imagine aussi que l'écrivain écrit la nuit parce qu'il est plus productif souvent avec une bonne bouteille pour certains parce qu'il y a pas un romantisme il y a un romantisme autour de tout ça qui est fait du coup est-ce que la vie la vie d'auteur d'auteur est aussi sédentaire que ça alors là encore il y a autant de vie d'écriture que de gens qui écrivent donc moi ce que je vais vous dire c'est peut-être pas ce que vous dira la prochaine personne le processus d'écriture est un processus assez solitaire c'est vrai j'imagine que c'est la même chose pour un entraînement dans un sport qui serait un sport perso cardio ou autre sauf que nous on n'a pas un coach au stade qui nous dit il faut que tu sois là à telle heure et que tu fasses tes tours de pistes donc il faut avoir tu as la maison d'édition qui dit tiens moi j'ai besoin de temps de page tel jour absolument donc c'est le coach c'est la relance l'éditeur n'est pas dans la chambre ou dans le bureau il dit juste moi dans trois mois je veux ça je veux ces résultats là mais si ce processus est solitaire vient en face une fois que le livre est sorti un très très grand moment de rencontres où on voit des gens où on voit beaucoup de monde où on a une grosse promotion donc il y a un moment donné où on est vraiment tout seul il y a un moment donné où il y a beaucoup trop de monde ça se mélange et ça devrait être plus fluide et ça ne l'est pas après la question de cet aspect romantique de l'écriture moi dans ma vie pas du tout mais peut-être aussi parce que je fais beaucoup de sport et que je ne peux pas me permettre de mettre une bouteille par soir c'est pas possible et surtout je n'écris pas bien ni l'après-midi ni le soir moi je suis quelqu'un qui écrit très bien le matin et ce qui est assez étonnant aussi c'est que je suis quelqu'un qui préfère largement courir le matin que l'après-midi ou le soir et je pense que mes performances d'écriture et mes performances de course à pied à mon tout petit niveau sont meilleures quand elles vont ensemble c'est bien connu que le matin on est souvent plus productif en tout cas ça dépend des personnes mais souvent beaucoup moi c'est mon cas le matin s'arrête à 10h c'est pour ça que dans beaucoup de cultures on ne fait pas travailler les enfants l'après-midi parce qu'on s'est rendu compte qu'il s'était beaucoup plus productif le matin mais c'est vrai que moi ça m'intéresse ce que tu dis parce que peut-être que nos éditeurs et auditrices ne le savent pas forcément mais dans la tête d'un coureur c'est beaucoup de rédactions que ce soit Fred ou moi on écrit à des scripts de 10-15 pas c'est notre quotidien vraiment on passe nos journées à écrire c'est un peu la face cachée de l'iceberg pour nous et on est toujours à essayer de trouver des idées sur les sujets de podcast ce genre de choses ce n'est pas forcément les idées qui manquent mais en tout cas il faut pouvoir les développer les construire et surtout traiter la chose un peu différemment et c'est vrai que le processus de création je suis d'accord avec toi il est beaucoup centré sur l'individu comme le sport finalement les sportifs sont des gens aussi assez solitaires il faut beaucoup être dans la concentration le calme c'est très important mais il faut aussi je pense quitter son bureau aller sur le terrain interroger les gens essayer de comprendre les perceptions de chacun se confronter aux idées aussi mettre à rude épreuve nos idées essayer d'aller les attaquer un peu de part et d'autre moi j'ai souvent cette image je me la permets mais une idée c'est comme la fécondation d'un ovule t'as plein de petits spermatozoïdes et t'en a qu'un seul finalement qui va réussir et t'en as toujours plein et c'est lequel qui va réussir et il y en a plein qui meurent et qui meurent et c'est ça un peu le processus de création et d'ailleurs je me souviens dans une interview tu as dit que tu avais écrit une bête au paradis sous perfusion de course à pied j'ai trouvé cette image très très forte et j'aimerais bien que tu nous expliques un petit peu plus ce qui se passe justement dans la tête de Cécile quand elle court et comment ça se passe justement tes idées est-ce que c'est vraiment au courant tu disais tout à l'heure que tu pensais beaucoup au courant c'est vrai qu'on pense je pense que tu penses beaucoup mais c'est vrai qu'il n'y a pas d'anxiété je ne sais pas si vous a quand on pense chez nous dans une chambre la nuit on peut penser des fois des choses déjà la nuit c'est vraiment le pire moment pour penser parce que tout est démultiplié c'est l'enfer la nuit se réveiller à 3h du mat en se disant mince est-ce que j'ai bien fermé le gaz mince non la nuit ça fait pour dormir clairement mais en courant on ne pense jamais à des choses négatives je ne sais pas si toi tu as déjà pensé à des choses négatives en courant c'est vrai que c'est souvent des pensées qui sont assez assez minieuses comment ça se passe du coup raconte nous je pense que ce qui s'est passé pour une bête au paradis c'est le livre pour lequel j'ai beaucoup plus couru que pour les autres j'allais courir à chaque je ne sais pas pas à chaque page mais je faisais mes chapitres et l'endroit où j'ai commencé à écrire une bête au paradis je m'en souviens très bien je suis allée à Vichy pas très loin de Clermont-Ferrand j'ai pris une semaine j'ai pris un B&B et vraiment tous les jours j'étais là à pondre mes 10 pages et je courais 10 à 15 km par jour en bord d'Allier c'était incroyable et franchement c'était un des plus un de mes meilleurs moments d'écriture parce qu'une fois que j'avais écrit déjà j'allais me dégourdir ce qui fait quand même du bien et pour moi vraiment la course c'est comme passer ses idées dans une essoreuse à salade à la fin c'est nickel c'est mangeable j'ai l'impression de trier mes idées d'avoir une acuité qui est démultipliée d'être capable je me sens capable en courant et je pense vraiment que c'est peut-être pas l'épuisement du corps mais l'exercice qui fait que tout d'un coup ma pensée elle est plus nette elle est propre elle est oui elle est aiguisée c'est comme un couteau elle est aiguisée et puis évidemment une fois qu'on a terminé surtout si on en tout cas dans mon cas quand on fait un peu de longueur moi j'ai là vraiment ce truc hormonal où je me sens capable de tout où je suis bien où tout d'un coup je me dis toutes les angoisses que je pouvais avoir sur est-ce que l'histoire elle est bonne est-ce que le chapitre il fonctionne est-ce que c'est solide tout ça ça disparaît c'est-à-dire que non seulement je travaille mon écriture avec mes pieds j'écris avec mes pieds littéralement mais en plus tout ce qui vient polluer la création disparaît alors momentanément parce que le lendemain j'y retourne sur le lendemain mais pour moi et je pense que les gens qui font de la marche aussi ça doit être à peu près le même processus sauf qu'ils ont sans doute un peu moins mal physiquement ils ont peut-être moins de courbatures ou moins de crampes mais moi j'ai vraiment l'impression que la course c'est comme une éponge humide qu'on passe sur un mur très sale quoi à la fin ça brille ça fonctionne c'est beau et on se sent capable de tout Il y a une expression qui est très connue dans le monde du running c'est on part courir avec nos problèmes et on rentre avec des solutions et on sait que la santé elle est étroitement liée au sport mais Fred du coup je ne sais pas si tu disais interroger sur ça mais est-ce qu'on sait justement ce qui se passe au niveau cérébral les effets entre course à pied et notre cerveau en fait parce qu'on vit un peu tous la même chose enfin la plupart des coureurs vivent ce que décrit Cécile à différentes mesures et échelles évidemment mais je pense qu'on a tous pu s'en rendre compte ça c'est une très bonne question Guillaume et très concrètement des études ont effectivement démontré que l'activité physique est un excellent stimulant pour le cerveau ça permet par exemple de stimuler notre mémoire ou encore de favoriser le développement de nouvelles connexions neuronales ces études sont notamment en lien avec la découverte de ce qu'on appelle la plasticité cérébrale car pendant très longtemps il faut savoir qu'on pensait que le cerveau se développait de la naissance au début de l'âge adulte âge adulte qu'on situait vers 20-25 ans avant de décliner lentement à partir de 25 ans on rentrerait on serait rentré dans une forme de dégénérescence continue jusqu'à notre mort c'est ce qu'on pense aussi avec la course à pied d'ailleurs exactement et pourtant la plasticité cérébrale a démontré que notre système nerveux peut à tout instant produire de nouvelles connexions neuronales donc entre les différentes cellules nerveuses et les chercheurs se sont aperçus que l'activité physique contribue justement à stimuler cette neurogenèse cette constitution de nouvelles connexions entre les neurones en fait si je comprends bien la course à pied ça ne nous rend pas forcément plus intelligents au sens où on peut l'entendre ça ne nous donne pas de nouvelles connaissances sinon ce serait quand même pas mal mais en tout cas ça nous permet d'affûter nos outils intellectuels pour mieux s'en servir c'est exactement ça et d'ailleurs des neurophysiologistes cherchent actuellement à déterminer plus précisément des liens entre la pratique quotidienne de la course à pied et le développement de connexions neuronales dans le but notamment d'aider des malades atteints par exemple de pathologies cérébrales comme Alzheimer ou encore la maladie de Parkinson des maladies dites modernes qui se sont beaucoup développées au couvre des 50 dernières années et qui sont directement liées à nos modes de vie et notamment à notre sédentarité c'est vrai que c'est des choses qu'on a quand on court de manière quotidienne c'est souvent les coureurs qui courent une fois par semaine n'ont pas forcément ces effets là parce qu'ils sont plus dans la souffrance et dans la résistance et ces choses là on les a avec une certaine forme d'ensignité c'est pas forcément la vitesse ou la performance mais c'est vraiment la récurrence et le fait de courir assez régulièrement Cécile pour en revenir un petit peu à ta relation avec le running j'ai l'impression en t'écoutant en tout cas que pour toi la course à pied c'est avant tout un outil qui est utile à ta profession à ton équilibre à ta vie et que la notion de performance elle est finalement assez secondaire pourtant tu t'as quand même voulu te mesurer à la distance mythique du marathon du coup pourquoi est-ce que t'as voulu avoir cette idée secondue de te lancer sur l'une des courses les plus voilà qu'est-ce qui t'a motivé et pourquoi avoir ressenti ce besoin là parce que c'est pas ça qui va te faire écrire tu vois t'as pas forcément besoin de ça en tout cas ou pas peut-être que je me trompe très clairement d'avoir couru deux marathons surtout le premier ça a changé ma vie mais ça a littéralement changé ma façon de penser ma façon de faire et ma façon d'envisager mes capacités dans la vie quotidienne ce qui s'est passé c'est qu'après avoir fait quelques courses les crosses du collège tous ces trucs là dans la boue et tout après à 15-16 ans j'ai fait 5 kilomètres et puis c'était à Clermont c'était courir à Clermont ces courses de ville chaque année j'étais avec mes frères avec ma mère et tout ça et le résultat était pas dégueulasse et ça m'a assez étonnée je me suis dit ah c'est super et l'année d'après je fais les 10 kilomètres en groupe et puis le groupe dans lequel j'étais on gagne genre la médaille de ceux qui sont allés le plus vite en groupe c'est super aussi et donc je me dis le 5 je suis à l'aise sur le 5 je suis à l'aise sur le 10 je vais continuer je vais faire 13 14 j'arrive au semi-marathon ça me paraît assez vraiment je parle en termes amateur de quelqu'un qui veut juste finir sans être déglinguée faire moins de 2h enfin tout ça et ça se passe bien je me sens hyper bien les gens sont plutôt sympas avec moi je trouve qu'il n'y a pas assez de filles je trouve que dès qu'on passe 10km quand même il y a une population féminine qui disparaît sur les courses de plus longue distance et après le 21 j'en ai fait plusieurs et je me suis dit quand même il faut que il faut que j'aille me frotter à ce marathon c'est un tel c'est une sorte de rêve je me dis si je peux si je peux faire 21km sans me fatiguer je serais sans doute pas capable de faire 42 sans me fatiguer mais il faut que je teste il faut que j'y arrive et à ce moment là mon grand frère lui était passé sur des courses de 80km et donc pour lui 42 c'était fastoche quoi et je me suis dit bon bah en fait tout est une question de point de vue j'imagine que pour les gens qui font 100km qui font des ultras mais le marathon c'est une c'est c'est plus mobile quoi vraiment et je m'entraîne à ce moment là il y a une amie de ma mère qui s'appelle Isabelle Genestas et qui gagne les courses hyper difficiles en Auvergne la montée du Puy-de-Dôme les 100km de Millot elle est première de sa catégorie elle est reculée en amateur et elle me fait un plan d'entraînement avec du fractionnier du fartlek tous ces trucs que je connaissais pas avant et puis j'arrive le jour du marathon de Clermont c'était la première année qu'il était mis en place il y avait 200 personnes qui le faisaient ce marathon dont 20 femmes quoi et je fais ce marathon j'ai mal franchement j'ai hyper mal en arrivant mais je passe cette ligne d'arrivée et vraiment je passe cette ligne je pars en 4h15 voilà et je me dis mais j'ai réussi à faire ça mais je peux tout faire mais vraiment il y a eu un sentiment d'être capable d'être en pleine possession de mes moyens physiques et intellectuels et je me suis dit si je peux courir 42 bornes sans aucune raison autre que moi-même dans la vie tout va être facile notamment pour mon travail dans mes amitiés dans mes amours dans ma famille et donc oui mais ça a complètement changé ma perception du monde c'est bête les gens là qui écoutent ils vont se dire mais vraiment ces gens qui courent ils sont vraiment à côté de la plaque mais déjà le moment de l'entraînement c'est un truc à part parce qu'on change de corps moi physiquement j'ai changé pendant 3 mois je me suis dit waouh incroyable bon après les 3 mois qu'on suivit j'ai bien changé aussi mais vraiment pendant je me suis dit ça c'est fou quoi et après la première chose que j'ai voulu faire c'était d'en refaire un je me suis dit ça y est je vais essayer d'en faire un par an et maintenant quand je veux faire une sortie longue ça sera pas 15 km ça sera 25 km donc ça a changé ma perception du temps ma perception des distances j'ai fait beaucoup de dénivelé aussi pour m'entraîner donc je me suis amusée à monter les volcans donc j'avais des paysages fous j'avais des descentes j'aurais pu y aller en roulant c'était la même chose donc ça je pense que tout m'a paru plus facile dans ma vie après ce premier marathon je pense que tu symbolises parfaitement la fameuse phrase de Zatopé qu'on répète souvent si tu veux courir tu cours un kilomètre si tu veux changer ta vie tu cours un marathon mais du coup est-ce que là il semble on vit on vit avec toi à ce moment-là cette euphorie-là de cette découverte de toi-même physiquement et aussi je dirais je ne sais pas si on peut dire mentalement ou spirituellement je ne sais pas de quelle ordre c'est est-ce qu'elle a perduré quand même ou est-ce qu'il y a eu le soufflet il y a un peu retombé derrière ou ça a vraiment ouvert de nouvelles portes et très concrètement comment ça s'est passé voilà qu'est-ce que ça a changé de manière tu t'es dit effectivement tu nous l'as dit qu'on fait ça maintenant tu étais capable de tout et justement qu'est-ce que derrière ça t'a permis de faire que tu n'aurais peut-être pas osé ou entrepris avant ce marathon alors la première chose c'est que je me suis rendu compte que c'était possible de faire 42 kilomètres et que ce n'était plus un rêve voilà donc derrière après ça ce qui s'est passé je ne me suis plus exprimée de la même façon dans mes périodes de promotion pour des livres quand j'ai eu envie de quelque chose ou besoin de quelque chose je l'ai dit sans aucun problème j'ai négocié des contrats ce que je ne faisais pas avant non mais c'est bête mais je me suis dit en fait t'as ta place t'es capable de faire ça donc t'es aussi capable d'aller demander des choses dont tu as envie et besoin t'es aussi capable de te faire respecter je pense que physiquement je me suis rendu compte que je pouvais être musclée ce qui vraiment avant était un rêve aussi que je pouvais avoir des abdos ce qui n'était jamais arrivé avant ça je pense que ça a changé mon rapport à la nourriture vous aviez fait une émission ici sur la nutrition des coureurs et tout d'un coup la nourriture avec toute cette masse d'entraînement n'est plus devenue un problème comme ça peut l'être parfois quand on est une jeune femme ce qui est vraiment une bêtise mais maintenant je considère que la nourriture c'est de l'essence pour la course à pied je ne considère pas que c'est une possibilité d'avoir 10 kilos en trop à la fin de l'année et ça change beaucoup la façon de vivre sa vie sociale d'aller dîner déjeuner de se dire bah ouais en fait je vais manger 3 fois plus je vais être 3 fois plus performante de penser les choses comme ça et pas de se dénigrer en permanence je pense que ça m'a permis dans ma vie de ne plus me dénigrer voilà mettez-vous au marathon pour renégocier avec votre patron votre salaire c'est ce qu'il faut retenir mais ça nous donne tort aussi ça nous donne tort je pense que le marathon ça nous confronte aussi peut-être à ce qu'on pensait à ce qu'on plaisait de penser je ne peux pas être musclé je ne suis pas capable l'expérience où on pouvait moi c'était beaucoup l'expérience que j'avais du sport à l'école j'étais souvent le dernier choisi dans les équipes j'étais vraiment quelqu'un je me définissais vraiment comme l'antipode du sportif et finalement je me suis rendu compte que c'était qu'une construction mentale c'est ça ça vient nous contredire aussi nous-mêmes ça fait contredire aussi les autres tu es capable de le faire je ne pensais pas franchement que tu allais réussir mais aussi nous-mêmes on ne le dit peut-être pas assez Cécile en 2018 tu as réussi à rallier ta passion pour l'écriture avec celle de la course à pied puisque tu as publié Petite éloge du running qui est paru aux éditions François Bourin sur la quatrième de couverture on peut lire la course à pied au sens large du terme contient tout ce que l'histoire contient d'histoire de l'ère paélolytique à nos jours elle incarne le drame humain ses passions ses conquêtes ses victoires et ses défaites forcément c'est ce genre de choses qui nous attisent notre curiosité est-ce que tu peux nous expliquer peut-être un petit peu plus en détail le sens de cette phrase et pourquoi selon toi si je le comprends bien la course à pied c'est un peu le filet rouge de notre humanité parce que je vais essayer de ne pas faire 4 heures sur le sujet mais en fait à chaque ère historique à chaque époque va son utilisation de la course à pied ou de la capacité à courir donc on commence par la survie on n'est ni des mammouths on n'a pas des manières de se défendre dingue donc il faut courir pour échapper à ce qui peut nous faire du mal et surtout courir pour aller se nourrir pour aller sur ce qui est mort avant tout le monde et je pense qu'aujourd'hui ce qu'on a un peu oublié c'est qu'en fait l'être humain c'est quand même dans l'histoire de l'univers l'être vivant qui peut courir le plus vite et le plus longtemps sur la durée on a complètement zappé ça et ensuite une fois qu'on a fait nos sociétés la course à pied c'est une sorte d'argument militaire on court pour se protéger on court pour pour le bien de l'assemblée c'est un argument sportif donc on est en représentation et la question vraiment sportive autre que la Grèce antique autre que les jeux jeux olympiques c'est vraiment dans l'histoire notamment en France une question aussi sociale c'est à dire qu'au Moyen-Âge à la Renaissance et jusqu'en jusqu'après la seconde guerre mondiale le sport et notamment le sport on va dire cardio comme on dit aujourd'hui c'est vraiment réservé à une élite c'est les chevaliers c'est les gentils hommes c'est les militaires donc ce qui est aujourd'hui est tout à fait populaire pendant des centaines d'années était réservé à l'élite celle qui protège les autres et celle qui est prête à mourir pour les autres alors Guillaume t'as bien écouté on est globalement les descendants des chevaliers des gentils hommes donc c'est super flatteur moi je suis super content d'être venu aujourd'hui parce que voilà Charlemagne voilà je repars non mais il faut quand même imaginer que les types ils couraient avec 25 kilos de comment dire de côtes de maille je pense qu'on n'a pas une seconde on n'imagine pas on ne se rend pas compte non on ne se rend absolument pas compte justement Cécile dans ton livre tu retraces toute l'évolution de la course à pied on est parti d'une discipline olympique réservée aux athlètes de légende jusqu'à l'arrivée du jogging entre guillemets vers la fin des années 60 que tu décris comme de la course pour rien je mets entre guillemets c'est à dire pour rien sans chronomètre sans manifestation sportive sans enjeu mais à ton avis comment peut-on expliquer justement cette mutation de la course de fond vers le jogging et cette volonté des coureurs des coureuses de s'affranchir des contraintes et des pressions du sport finalement aujourd'hui vous voulez dire ou dans les années 70 comment on est arrivé à ce chemin là avec l'apparition du jogging qui a amené jusqu'à la voilà c'est un peu la transition qui a amené jusqu'au fait qu'aujourd'hui il y a 17 millions de personnes qui courent au moins une fois par an en France donc la moitié de la population active la transition elle est assez simple et complexe à la fois il y a beaucoup de choses c'est que la première c'est qu'après la seconde guerre mondiale le sport c'est vraiment vu comme un outil de politique dictatoriale quoi c'est les images des nazis en gros le sportif c'est très bête le sportif c'est le nazi c'est le soldat c'est le blond barraqué au service d'une idée terrible quoi et donc après les années 30 on se calme quoi sur le sport et en revanche dans les années 50-60 il y a plusieurs choses qui bougent il y a d'une part notamment dans les campagnes dans les banlieues campagne province le développement la naissance des clubs le cyclisme qui a lui une place reine par rapport à la course à l'étranger les gens qui courent à New York sont pris pour des fous qui courent à Central Park les femmes n'ont pas le droit de courir mais développement dans les classes plus populaires et dans les lieux plus populaires le développement de la course à pied telle qu'on la connaît aujourd'hui est à mettre en lien avec les endroits où elle se déroule et ces endroits ce ne sont pas les villes ce ne sont pas les métropoles ce sont les endroits qu'on ne voit pas et où on ne va pas et puis arrive évidemment ce que alors moi je ne suis pas assez anthropologue ou sociologue pour bien dire ça mais les années 70-80 c'est l'explosion des marques c'est un moment financier fou c'est un moment donné où les Jeux Olympiques où les athlètes prennent une place bien différente où le sponsoring devient une sorte de norme à ce moment là et tout d'un coup l'athlète n'est plus le méchant nazi au contraire c'est la personne qui est en bonne santé c'est la personne qui représente c'est celle qui va vite on a le record la performance devient c'est plus qu'une idée c'est la vie est une performance il faut avoir des buts dans la vie c'est le self-made man américain on est là-dedans et je pense qu'aujourd'hui on est encore plus là-dedans que dans les années 80 parce que si moi je prends l'exemple je ne sais pas de mes parents ou des amis de mes parents ils vous diront quand même aujourd'hui vous êtes tous avec vos montres vous êtes tous avec des fringues qui coûtent un bras vous passez votre temps à acheter des nouveaux trucs pour courir nous dans les années 80 on courait avec un t-shirt en coton un sweat jusque dans les années 90 je confirme on avait la même paire de pompes qu'on gardait pendant des années et puis on mettait un coup de vent un peu dégueulasse surtout dégueulasse surtout dégueulasse c'est ça qui était important et après marathon de la Rochelle 96 avec les noms des entreprises locales imprimés dessus mais il y a aussi je parlais de courir à Clermont l'essor de ces courses en province où chaque ville maintenant à sa course sa corrida son moment chaque cause à une course aujourd'hui la course à pied s'est mise au service des lieux de la recherche de ceux qui souffrent plus que les autres ce qui n'était absolument pas le cas avant les années 90 mais finalement la course à pied elle est aussi à l'image de nos sociétés en fait tu le disais dans les années 30 qui devait symboler la force la supériorité d'une nation à travers ses athlètes synonyme de liberté de plaisir on est aussi 68 libération culturelle libération sexuelle tout ça ça a été aussi on le voit bien dans le film Free to Run de Pierre Morras exactement qui est bien lié et aujourd'hui on vit dans une société qui est mondialisée il faut aller courir partout dans le monde la productivité aussi la notion de performance la notion de but elle est extrêmement importante on est aussi communautaire il faut courir en groupe on est des sociétés on est des réseaux sociaux on appartient à des communautés voilà donc et c'est vrai qu'on ne s'en aperçoit pas forcément mais on se rend compte que la course à pied suit un peu ce modèle là et justement si on s'intéresse au sport d'aujourd'hui du running d'aujourd'hui dans ton livre tu dis que l'engouement des français pour la course à pied vient aussi un peu de leur obsession de leur corps de leur la manière dont ils paraissent donc ils sont perçus le refus aussi du vieillissement est-ce que tu peux nous préciser cette pensée là également il y a 3 ans quand j'ai écrit le livre enfin il y a 4 ans maintenant quand il est sorti il y avait à peu près un français sur 7 qui allait entre le jogging et le marathon c'est énorme sauf ce qui n'est pas précisé c'est qu'aujourd'hui on ne court pas de la même manière c'est à dire que les gens ne courent pas en disant voilà moi je suis un coureur je suis un runner ça peut être inclus dans un programme de fitness ça peut être inclus dans un programme de nutrition de régime où les gens qui font de la boxe la course à pied ça va être le cardio donc c'est assez complexe et diversifié le pourquoi les gens courent en revanche moi il y a quelque chose que je trouve vraiment intéressant et qui est assez terrible c'est que l'essor de cette comment dire activité physique vient aussi avec l'essor du surpoids de l'obésité de la sédentarité et aujourd'hui et ça va aussi avec le sort des salles de sport c'est à dire qu'aujourd'hui la moitié des gens qui courent enfin même plus que la moitié ils courent sur tapis ils ne courent pas dehors ce qui pour moi est absolument antinomique mais oui complètement et ça m'est arrivé de courir sur tapis attention parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent en courant sur tapis alors qu'il est et on a plein de messages comment on peut se faire sur tapis alors on va pas s'y aller que c'est mais non oui sortez moi je n'habite pas à Paris donc je comprends quand on habite dans une grande ville qu'on aille courir en salle mais quand on a été habitué à courir dehors au bord des lacs c'est compliqué mais j'ai été moi-même en salle à une époque donc je sais ce que c'est de courir sur tapis c'est quand même beaucoup moins intéressant mais sortez c'est quand même mieux donc il y a aussi cette chose qui est vraiment pour moi assez triste ou pas c'est de se dire en fait je fais pas du sport ou je cours pas parce que j'ai envie de courir je cours parce que j'ai envie de maigrir parce que je veux m'insir parce que je veux manger beaucoup plus qu'à l'accoutumée ou beaucoup plus que ce dont j'ai besoin alors après moi en discutant avec beaucoup de gens pour écrire ce livre il y a l'idée que oui les gens se mettent à intégrer la course à pied pour faire attention à eux comme on dit aujourd'hui et ils se mettent à aimer ce sport c'est à dire qu'au départ c'est dur c'est compliqué franchement c'est relou ça fait mal on rentre chez soi on est rouge on souffle on crache un peu mais il n'empêche qu'au bout de deux mois les kilos sont perdus on se sent mieux et on continue donc c'est la porte d'entrée c'est la porte d'entrée donc il y a tous ces facteurs il y a la sédentarité il y a vouloir ressembler à nos vedettes sportives parce que ce qu'on oublie aussi c'est qu'aujourd'hui on regarde tous le sport on regarde les JO on regarde le foot on regarde n'importe quoi le hockey sur glace le vélo avec l'envie de ressembler à ces idoles moi quand j'avais 9 ans et que je voyais Paula Radcliffe au JO éclater le marathon mais je voulais être Paula Radcliffe ce qui n'arrivera jamais évidemment mais pour moi c'était une idole quand j'allais il y avait l'athlétisme à Clermont-Ferrand il y avait Eunice Barber qui était venue et qui m'avait signé un t-shirt et je me disais mais qu'est-ce que ça doit être incroyable d'être cette femme voilà donc il y a ça aussi il y a la volonté et de la même façon qu'on s'inscrit dans un club de foot parce qu'on veut être Mbappé ou qu'on veut être Zidane c'est la même chose il y a une forme de transfert et puis mais maintenant je pense qu'on va en parler moi j'y crois un petit peu moins à ça c'est l'idée que dans les années 90-2000 le sportif ou la sportive de la classe c'était la personnalité populaire celui ou celle qui fait du sport entre entre 10 et 18 ans n'a pas de problème ne se fait pas casser la gueule n'est pas l'intello justement on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure et pendant longtemps faire du sport c'était aussi gagner une forme d'admiration de la part de ses camarades de rentrer aussi dans un groupe quoi ouais de rentrer peut-être dans un groupe auquel t'as été exclu on parle des motivations personnelles typiquement moi je suis dans le schéma classique j'ai commencé le sport pour perdre du poids tout simplement et puis tu te prends au jeu comme tu dis puis aujourd'hui j'ai changé ma vie j'ai rentré un tour de ça donc tu vois ça prouve qu'il y a quand même d'autres bénéfices et finalement ce qui te fait commencer c'est pas forcément ce qui te fait continuer et t'as cette revanche un peu sur la vie aussi et je pense qu'il y a beaucoup de coureurs à pied qui ne se percevaient pas et qui n'étaient pas perçus aussi par leur entourage comme des sportifs qui ont été exclus et surtout chez les petits garçons pour le coup où toute l'interaction sociale chez les garçons se fait par le sport à la cour de récréation c'est du sport si tu joues au foot tu joues au basket le week-end c'est du sport toute la vie orientée sur le sport quand on est un petit garçon je sais pas aujourd'hui ce que c'est mais en tout cas à l'époque moi dans ma gestion c'était ça donc forcément c'est très excluant quand tu n'es pas sportif et c'est une revanche aussi que tu peux prendre sur la vie tout simplement je voulais rajouter une petite que je mentionne dans le livre c'est aussi la question mercantile et surtout vestimentaire autour des sports cardio en rigolant on parlait du jogging de Rocky Balboa quand il fait quand il s'entraîne que tout le monde connait en molleton gris qui est encore une des ventes numéro un de Nike il faut le savoir et aujourd'hui qu'on soit sur une piste sur du tartan qu'on soit au Franprix en bas dans un aéroport ou en train d'attendre son bus tout le monde a au pied des baskets qui normalement sont faites pour courir tout le monde a des fringues des leggings qui sont faits pour courir des hauts des coupe-vent des choses thermo pour ne pas avoir froid et tout ça c'est quand même au départ fait pour l'activité physique dans des températures et dans des lieux professionnels pas du tout pour aller acheter son paquet de pâtes et il y a cette idée aujourd'hui que quand on enfile son ensemble quelle que soit la couleur on enfile un peu le truc de Superman ou de Spiderman c'est à dire qu'on s'habille on va mettre un déguisement de course à pied comme les enfants qui mettent un déguisement de Robin des Bois et qui d'un coup se sentent pendant deux heures investis d'une mission nous quand on s'habille pour aller courir avec ce genre d'accoutrement et j'en fais partie une fois de plus on a la sensation qu'on va courir mieux et qu'on va être perçu de l'extérieur comme quelqu'un qui s'est engagé et même à l'heure de la plaque carbone un petit peu ce côté biomécanique tu mets tes chaussures et ça c'est est-ce que c'est bien est-ce que c'est pas bien je sais pas mais en tout cas c'est vrai que c'est une réalité ça permet de gagner confiance en soi après c'est un côté un peu business peut-être après c'est une réalité je pense que c'est ça après ça mériterait mais je pense que c'est aussi on arrive au paroxysme avec la plaque carbone je pense qu'il y aura un avant et un après et je pense que c'est l'apogée de ça qui va un peu chuter on va aller vers autre chose et je pense que je t'ai coupé Fred mais que tu je t'en prie justement Guillaume et Cécile là on était un peu sur le monde tel qu'il a du running tel qu'il a évolué jusqu'à maintenant et on va essayer d'un peu se projeter dans le futur même si on n'est pas de vin moi je suis pas venu avec deux boules de cristal et même j'aurais pas su m'en servir si j'avais fait très honnêtement et on va un peu peut-être se demander à quoi va ressembler le running de demain parce qu'on peut déjà constater une rupture avec le trail par exemple mais c'est encore plus vrai chez les jeunes qui semblent se désintéresser du sport d'ailleurs dans une conférence de presse le président de Nike s'est exprimé sur cette question et selon lui je cite ouvrez les guillemets le sport tel qu'il est défini aujourd'hui ne correspond plus aux attentes des plus jeunes générations et il précise la génération alpha ne se connecte pas à la vision traditionnelle du sport à ses règles établies à sa structure et souvent à sa pression les produits les expériences stéréotypées les spécificités liées au genre ne résonnent plus de la même façon pour les jeunes aujourd'hui tu aurais été d'accord avec ça Cécile ? je ne sais pas si je suis d'accord parce que n'ayant pas 15 ans je ne sais pas en revanche je vois que ça change c'est certain parce que il y a des indices qui sont très rapides vous allez dans un stade ou sur des spots habituels de course à pied personne n'a moins de 25 ans ça c'est évident première chose même moins de 30 ans je dirais voilà moins de 30 mais je suis très mauvais pour terminer l'âge des gens mais je suis assez d'accord avec toi moins de 30 alors je pense et là encore je parle d'un point de vue provincial je trouve qu'en revanche si on prend les clubs des villages il y a toujours autant de jeunes qui s'y inscrivent pour faire du sport dans son village ça le tennis le judo le foot et le foot féminin rugby féminin notre rugby en Auvergne mais souvent il lâche à 13 ans il y a vraiment une rupture qui est faite à 13 ans il y a un truc qui est lâché mais il y a quand même cette envie assez tôt mais c'est peut-être l'envie des parents c'est ça ouais c'est souvent ce qu'on dit c'est que c'est les parents l'envie des parents après je suis je pense que il y a 13 ans ils les laissent un peu tranquilles ils les arrêtent à 13 ans je pense que à l'adolescence c'est comme avec la lecture comme vous avez dans la bibliothèque les gens vous disent jusqu'à 12 ans ils adorent lire puis après ils lâchent quoi et soit ils reviennent à 20 ou à 30 soit ils reviennent pas quoi mais j'imagine aussi qu'aujourd'hui quand on vous dit que vous voyez les pubs qu'elles soient Nike qu'elles soient Adidas qu'elles soient j'en sais rien les trucs de les basic fit et compagnie où il y a quand même cette question de performance alors pour soi beaucoup pour soi le no pain no gain tous ces trucs là qu'il n'y a pas de il n'y a pas de réussite sans douleur peut-être qu'il y a une génération nouvelle qui s'intéresse à autre chose et à une autre manière de penser de penser leur vie de penser l'entreprise de penser le travail qui est quand même au coeur des sujets actuellement avec ce qui se passe depuis 2 ans et qu'en fait les gens ont peut-être moins envie à 15 ans de performer quoi d'avoir la meilleure note le meilleur temps sur 5 km c'est plus la valeur absolue en tout cas peut-être que c'est en train de alors on dit ça avec beaucoup de on fait attention peut-être que dans un an on dira l'inverse mais je pense qu'aujourd'hui il y a beaucoup de gens qui vont acheter des baskets Nike pas pour courir pour aller se promener avec leurs copains en ville ou pour se poser à la maison c'est certain et ce qui est intéressant je pense c'est comment ce glissement s'est opéré c'est à quel moment les grands organes mercantiles ont compris qu'il y a une génération qui ne s'intéresse pas à la marque du sport pour le sport mais à la marque pour justement marquer son appartenance à un groupe plutôt qu'à un groupe sportif et d'un point de vue marketing c'est une réussite totale d'un point de vue sportif c'est pas vraiment une réussite mais je pense que la communication de demain aujourd'hui on montre souvent dans une publicité on montre souvent des coureurs en bonne santé qui transpirent c'est avec la peau reluisant et tout très très beau je pense que ce qui se fait pas aujourd'hui c'est pas un reproche pour les équipementiers mais je pense qu'aujourd'hui on a plus besoin de mettre l'accent sur les bienfaits moi je vois bien une publicité aujourd'hui tu vois un mec en télétravail chez lui complètement exténué par sa journée de travail et au fond d'une pièce tu vois des chaussures et c'est un peu la solution au problème tu sais c'est vraiment on doit mettre plus en avant les vertus du sport face à cette société qui évolue qui s'est sédentariste qui devient de plus en plus digitale avec les Uberi tu te fais livrer la nourriture tu te fais livrer tes courses à Paris tu prends une trottinette électrique pour te déplacer on se sédentarise et aujourd'hui la course à pied doit finalement être une solution c'est bien c'est une bonne chose c'est de l'hyper commodité et l'homme devient malheureusement toujours cherché à s'économiser je pense que c'est ancré dans notre ADN mais il faut aussi on l'a vu avec les maladies modernes qui sont des maladies qui n'existent pas dans les pays en voie de développement parce que ces gens sont actifs Parkinson Alzheimer tout ça c'est lié à notre mode de vie donc le sport aujourd'hui doit être une solution à la digitalisation et elle n'est pas assez actrice de ça elle reste dans la performance quand je vois les chaussures à plaque de carbone je pense qu'ils se trompent de combat vraiment et d'ailleurs on se rend compte il y a des sondages qui ont été faits 80% des coureurs ne s'y intéressent pas c'est un microcosme c'est une tempête dans un verre d'eau c'est beaucoup d'énergie beaucoup d'argent pour une utilité qui ne sert à rien à la société alors que les marques devraient justement prendre à bras le corps cette problématique de la sédentarité de la société qui se digitalise elles ne le font pas je pense qu'il y a eu ce moment on a beaucoup entendu pendant le premier confinement tout le monde se remettait à courir parce qu'on avait le droit de sortir pour courir et on a vu beaucoup de gens moi je trouvais ça tellement encore une fois mignon moi je voyais des gens qui passaient en dessous de mes fenêtres ils courent avec des Stan Smith aux pieds je me disais non seulement ils vont détester courir mais alors en plus ils vont se faire très très mal mais c'était étonnant de voir tout d'un coup il y a la moitié de la France qui s'est mise à faire du jogging et franchement moi j'ai pensé que ça allait continuer je me suis dit ils vont tous découvrir pendant un mois et demi que c'est super en fait pas du tout il y en a quand même qui sont restés parce que nous on en a eu on a forcément eu des gros pics d'audience cette période là et il y a beaucoup quand même de gens qui sont restés après t'as t'as quand même 80% qui ont arrêté mais tant mieux si t'as quand même 20% des gens qui se sont découverts à ce moment là bon bah c'est quand même une bonne chose c'est si on arrive à la dernière partie de notre émission et avant qu'on se quitte j'aimerais quand même qu'on s'intéresse à l'écriture et à notre capacité aussi de raconter des histoires car peut-être qu'on a des auditeurs qui cherchent à lancer un podcast ou je sais pas ou à devenir écrivain ou à devenir écrivain à courir à raconter un marathon sur leurs réseaux sociaux ou sur leurs blogs je sais pas voilà il faut quand même être en mesure de captiver son audience son public d'ailleurs tu le disais à l'instant tu parlais du running qui a explosé pendant le confinement mais il y a un autre phénomène c'est les gens qui écrivent des livres je crois qu'il y a 1 français sur 10 c'est dit qu'il allait se mettre à l'écriture pendant le confinement bon malheureusement c'est ce qu'on disait tout à l'heure c'est que souvent on s'arrête en chemin et c'est vrai que beaucoup de gens disent j'aimerais bien me mettre au sport ils ne le font jamais et il y a énormément de gens autour de moi c'est pas un mois où il y a un mec qui me dit qu'il ne veut pas écrire un livre ils ne le font jamais du coup toi qui es très productif t'as écrit plus de 10 livres tu cours 40 kilomètres en moyenne par semaine t'as couru deux marathons en plus tu fais la promo je te suis sur les réseaux sociaux et je sais que t'es quatre coins de la France t'es une vie qui est extrêmement hyperactive comment est-ce que tu fais pour quelle qualité t'as su développer justement pour aller au bout des choses pour pérenniser écrire un livre aller jusqu'au bout préparer un marathon est-ce que c'est quelque chose qui est assez intuitif chez toi que t'as hérité de ton histoire personnelle ou au contraire t'as développé des qualités spécifiques pour aller au bout des choses ce que je vais dire est absolument cliché et pas du tout sexy je pense qu'il y a une question d'éducation moi j'ai été éduquée de cette manière là donc même pour des pour des moments qui ont été un peu difficiles je me disais mais en fait si je ne vais pas au bout même si c'est difficile en fait je perds tout j'ai pas envie de tout perdre donc ça c'est une première chose ensuite de comment dire de s'engager on parlait de la de l'entraînement pour le marathon c'est une forme d'engagement parce que c'est trois fois par semaine on fait un peu attention à ce qu'on mange on écoute des conseils on écoute des podcasts on s'intéresse et on s'interroge et je pense que pour moi c'est un peu les deux les deux mamelles pour être bien nourri s'intéresser s'interroger et encore une fois tout à l'heure je disais de faire ce marathon ça a changé ma vie parce que ça m'a donné quand même une capacité à aller beaucoup plus facilement au bout des choses pour moi écrire un livre c'est un métier publier un livre c'est un autre métier et promouvoir un bouquin c'est un troisième métier et aujourd'hui on demande aux écrivains de savoir faire ces trois métiers donc moi je me suis dit ok il faut que j'apprenne il faut que j'apprenne il faut que je sache comment on fait pour promouvoir un livre et il se trouve que dans mon domaine dans ce que j'écris la meilleure manière pardon de le faire c'est de faire une tournée en librairie de faire 50, 60, 70 dates et d'être là et d'occuper d'une certaine manière le terrain comme il y aura un joueur qui occupe très bien sa place dans une équipe d'être toujours là c'est des nouveaux métiers finalement que t'as dû apprendre j'ai appris des nouveaux mais on ne cesse jamais d'apprendre surtout quand on fait des métiers créatifs où ça change tous les ans tous les deux ans et où la manière de lire de s'informer comme les manières de s'entraîner on parlait des fameuses plaques de carbone ne cesse d'évoluer et tout le monde se dit qu'est-ce que ça va être la prochaine manière de faire et du coup dans cette évolution dans ce nouvel apprentissage tu es seule ou t'es quand même accompagnée il y a des gens qui t'ont jugé je suis très accompagnée j'ai toujours été très accompagnée alors je ne sais pas si c'est une question de chance d'être là au bon moment ou d'être née au bon endroit mais en tout cas quand j'étais plus jeune que maintenant c'est-à-dire adolescente j'ai eu des professeurs qui ont relu mes textes qui m'ont dit que c'était pas bon qui m'ont dit en fait ça ne va pas il faut retravailler retravailler la discipline cette question de discipline qui est tellement importante et dont on ne parle pas assez on en parle beaucoup en sport on n'en parle pas en écriture mais en fait il faut s'exercer et pour réussir il faut rater un certain nombre de fois donc moi il y a eu ces gens-là il y a eu ma famille qui m'a toujours dit vas-y quoi que tu fasses vas-y fais-le jusqu'au bout fais-le bien et ensuite maintenant aujourd'hui j'ai deux éditrices j'ai des gens une agente avec cette agente vient quatre autres personnes qui sont là pour m'aider si j'ai le moindre problème ou si j'ai la moindre interrogation plus les amis du milieu qu'ils soient sportifs ou littéraires ou éditorial qui sont toujours là pour prendre des conseils et pour en donner donc en fait je ne suis jamais seule jamais je suis peut-être seule quand j'écris mais quand on monte un par un les échelons et j'imagine que c'est la même chose pour des athlètes je ne le sais pas il faut leur demander à eux mais évidemment qu'ils ont un conseiller en ceci un conseiller en cela un coach un nutritionniste voilà moi j'ai pas de nutritionniste mais j'ai des éditeurs c'est un peu la même chose mais c'est drôle parce qu'on a fait une émission sur le running business justement dans l'Irne Café et les métiers des athlètes aussi changent aujourd'hui avant de demander à un coureur de courir comment de demander à un auteur d'écrire et aujourd'hui ils doivent être sur les réseaux sociaux ils doivent promouvoir et c'est ce qu'on leur demande et c'est vrai que c'est souvent mal perçu par certaines personnes comme je pense certains auteurs qui disaient moi j'ai pas envie de faire de promo j'ai pas envie d'aller à la télé j'ai pas envie de me filmer sur Instagram et malheureusement il y en a qui n'arrivent pas à émerger parce qu'ils sont un peu bornés sur ça la société change l'évolution change et je pense qu'il faut aussi savoir s'adapter et je sais qu'il y a beaucoup de coureurs d'athlètes au niveau de jeunes athlètes qui nous écoutent donc c'est pas propre au sport et c'est un peu tous les milieux c'est partout pareil il faut savoir s'adapter il faut savoir aujourd'hui être un vrai couteau suisse parce que sinon vous allez lutter vous allez dépenser beaucoup d'énergie si vous voulez pas respecter ces règles et ça peut être compliqué excusez-moi pour la parenthèse Cécile je vais revenir un peu à l'histoire et à la construction des histoires parce que moi c'est un sujet qui m'intéresse et puis on n'a pas tous les jours une romancière si on s'intéresse un peu à l'évolution à l'histoire et comment est-ce qu'on construit un roman j'ai l'impression que ça n'a pas vraiment changé les récits narratifs depuis la nuit des temps je parle de ça c'est-à-dire depuis la renaissance jusqu'aux histoires Disney ou même à Netflix t'as toujours un schéma narratif qui est assez identique avec un héros banal qui vit une vie assez ordinaire comme tout le monde jusqu'au jour où il va rencontrer quelqu'un où il va vivre un événement un peu fou qui va peut-être profondément changer sa vie et puis bam il se passe quelque chose sur le chemin il va rencontrer des difficultés peut-être qu'il va rien se passer qu'il va tout perdre mais il arrive à aller au bout et finalement c'est encore mieux suite à toutes ces épreuves et son plaisir ne va être que décuplé là je t'ai résumé Cendrillon mais je t'ai aussi résumé Harry Potter ou Squid Game tu vois c'est ça est-ce que finalement ces constructions-là elles sont un peu ancrées dans l'ADN des humains et c'est impossible de s'en détacher on doit les respecter ou peut-être qu'il y a aussi d'autres moyens de raconter des histoires je voulais ton avis par rapport à ça parce que moi c'est des questions qui m'intéressent les sociétés humaines se construisent à travers la transmission d'histoires de fictions et dans ces transmissions pour moi il y a trois grandes comment dire trois grandes catégories et quelqu'un qui a travaillé sur le sujet ne serait pas d'accord avec moi mais moi je les identifie comme ça il y a les mythes il y a les fables et il y a les contes la fable l'important c'est la morale le mythe l'important c'est la force et la force aussi du destin et le conte c'est la force du merveilleux et du gore parce qu'on a un peu oublié cet aspect là des contes et avant de les écrire ces histoires on les raconte tout passe par l'oral avant le 12ème siècle tout passe par l'oral et dans cette oralité il y a le fait qu'on modifie chacun modifie un peu à sa façon c'est comme une blague qui est racontée par 100 personnes personne ne la raconte de la même manière donc les histoires sont transmises pour faire partie encore une fois d'un groupe d'un imaginaire d'une culture mais chacun la modifie et aujourd'hui on arrive en 2021 et vous le dites fort à propos que ce soit Squid Game Cendrillon Harry Potter ou autre les schémas se ressemblent beaucoup et d'ailleurs J.K. Rowling qui a écrit Harry Potter le dit elle s'est inspirée des mythes vikings elle s'est inspirée de la mythologie anglaise et en même temps là dedans elle met un petit peu de sorcellerie elle a fait du neuf pas avec du vieux avec du mythique et disons que ce qu'il y a à l'intérieur ça change en revanche la construction ne change pas on est toujours sur trois grands modèles il y a peut-être un modèle qu'on peut rajouter aujourd'hui on va dire en littérature qui est celui de l'autofiction où il s'agit de raconter sa vie de parler de soi de parler de l'intimité de la vie de famille des problèmes c'est très souvent des problèmes mais l'aventure c'est plus l'aventure de l'autre c'est plus Robinson Crusoé c'est plus Ulysse c'est l'aventure de sa propre vie de la même manière que quand on court on court plus pour ressembler à Paul Radcliffe on court pour se dévoiler soi-même la meilleure version de soi-même voilà j'y crois pas tout à fait moi cette histoire de meilleure version de soi-même mais les schémas sont les mêmes et même quand on essaye de les modifier tout a déjà été écrit il y a un auteur au XIIe siècle Chrétien de Troyes qui disait cette phrase incroyable il disait nous sommes des nains sur des épaules de géants ce qui signifiait tout a déjà été écrit raconté ce qui change c'est la façon dont on va le raconter et donc nous ce qui change aujourd'hui c'est les supports de fiction le podcast il y a 10 ans c'était les premiers 10-15 ans on aurait dit aux gens en fait vous allez écouter avec des casques des gens qui ont écrit comme vous l'avez dit pendant plusieurs heures vous parlez d'un sujet mais personne n'y aurait cru ils vous ont dit ouais en fait c'est de la radio non c'est pas de la radio pas vraiment c'est beaucoup plus précis personne n'y aurait cru et c'est un nouveau support et c'est une nouvelle manière d'écrire mais les accroches sont les mêmes tu sais il faut peut-être pas remonter à 10-15 ans il y a 5 ans Guillaume quand on a parlé il y a 3-4 ans j'étais tout aussi dubitatif donc tu vois comme quoi tout arrive mais finalement on voit bien que tout ça c'est ce schéma narratif dont vous parliez avec Guillaume c'est aussi le reflet de nos vies et peut-être que l'autofiction est un peu le paroxysme de ça parce que finalement on ne fait que refléter nos vies et le sport par exemple tu prépares un marathon mais tu dois faire face aux imprévus aux difficultés finalement tu arrives à trouver en toi les ressources suffisantes pour les surmonter et tu sors encore plus fort de cette expérience voire même transformé comme toi et c'est là souvent qu'on dit que le chemin il est souvent plus important que la destination elle-même mais d'ailleurs à ce propos moi j'ai remarqué de ma connaissance je n'ai pas forcément une connaissance universelle et absolue mais qu'il n'existe pas vraiment de romans sur le marathon c'est souvent soit des autobiographies soit des récits par exemple dans le cinéma on dit souvent que le sport fait vivre de telles émotions aux gens que c'est quasiment impossible de les retranscrire à l'écran et c'est très compliqué voire même impossible comme je le disais pour un réalisateur de filmer une scène de sport jouée interprétée car en fait la mayonnaise elle ne prend pas et souvent d'ailleurs dans les grands films de sport on reprend des images des images de réels événements sportifs et notamment aussi au niveau de la foule mais le roman lui utilise plus l'imagination du lecteur du coup est-ce que tu penses que l'histoire d'un marathonien pourrait faire un très bon roman ou ça serait compliqué je ne sais pas voilà et Guillaume on se dit que tu as quand même peut-être déjà pensé à la question c'est difficile d'écrire un roman une fiction sur le sport c'est très difficile parce qu'on nous dit d'une part ça ne va intéresser personne et d'autre part comment raconter des émotions qui sont mille fois plus vives quand on les ressent en soi-même c'est ça c'est à quel point le langage n'est pas à la hauteur de la sensation c'est une première chose après il y a des très bons romans il y a un roman qui est paru il y a deux ans qui s'appelle Vaincra Rome sur le marathon justement que je vous invite à lire il y a ce roman américain qui s'appelle La grande course de Flanagan sur une course qui traverse les Etats-Unis qui est incroyable et très récemment alors c'est pas un roman c'est un texte de Mathieu Palin qui s'appelle Ne t'arrête pas de courir qui vient de recevoir le prix interallié qui est sur sa relation lui en tant que type qui a voulu être footballeur et qui fait de la course à pied maintenant avec un détenu en prison Toumani Koulibaly qui était champion de France de 800 mètres ou de 400 mètres je crois de 400 mètres on peut l'inviter d'ailleurs il est incroyable il est vraiment incroyable ce livre donc en fait il existe déjà des textes mais qui sont très minoritaires et qui sont connus par les aficionados c'est à dire vraiment par les gens qui aiment le sport et qui se partagent le soir après un 10 kilomètres donc moi j'attends encore le grand livre où le héros sera un dieu parce qu'il fait de la course à pied parce qu'il fait un marathon moi j'attends le livre où chaque chapitre ça sera un kilomètre d'un marathon mais j'attends aussi la personne pour l'écrire ça allait être ma question tu attends le livre ou tu vas attendre l'écrire en vrai après le coeur du pélican qui m'avait demandé quand même un engagement physique dans l'écriture du livre je me demande si l'écriture de ce marathon littéraire ne serait pas plus intéressante pour le théâtre par exemple ou pour la fiction radiophonique parce que je crois que j'ai très peur d'une chose absolument idiote c'est que tous les gens qui pensent que le marathon est un truc de dingue au sens mauvais du terme ne lise pas le livre et du coup je rebondis sur les choses que tu viens de dire sur l'effort que t'as coûté le coeur du pélican est-ce que tu te prépares à écrire un livre physiquement oui et comment du coup et comment alors quand je moi quand je commence à écrire une histoire j'ai déjà toute mon histoire en tête j'y ai pensé pendant des mois donc je sais ce que je vais écrire d'une certaine manière l'écriture est la fin du processus d'écriture parce que après je fais que ça pendant 2-3 mois et donc quand je m'y mets mes relations on va dire sociales sont un peu plus amoindries je passe beaucoup plus de temps chez moi et aussi beaucoup plus de temps à faire du sport c'est le moment pour moi l'écriture c'est le moment où je suis d'une certaine façon la plus affûtée physiquement et intellectuellement je ne me nourris pas de la même manière c'est à dire que je mets de côté la caféine je mets de côté les mauvaises graisses et j'ai une sorte de régime alimentaire qui est quasiment un régime de prépa marathon c'est ça qui est intéressant je dors beaucoup plus moi je crois et vous avez parlé du sommeil du coureur ici et on oublie aussi que le meilleur dopage pour courir c'est quand même le bon sommeil et moi je suis quelqu'un qui dort énormément et alors quand j'écris un bouquin c'est hallucinant je dors j'écris je cours et je mange des bonnes céréales et des bons légumes donc encore une fois c'est pas très sexy c'est une question de discipline c'est curieux mais c'est vrai que cette parallèle avec la prépa marathon c'est assez intéressant d'avoir un petit peu ces coulisses Cécile on arrive à la fin de notre échange on a cette question traditionnelle si tu pouvais revenir 17 ans en arrière quel conseil tu donnerais à la petite Cécile de 12-13 ans si tu pouvais t'adresser à elle conseil pour le sport ou pour le tout non pour tout peu importe t'as le droit de cette baguette magique mon conseil ce serait de dire à Cécile de 12-13 ans quoi que tu fasses dans la vie tout le monde s'en fout donc n'hésite pas à le faire hyper effectivement je cautionne cette pensée là bah écoute merci beaucoup d'avoir partagé avec nous ta vision sur la course à pied sur ce sport en général c'était vraiment un plaisir de t'écouter et d'échanger avec toi j'espère que nos auditeurs auront pris vraiment le même plaisir que nous moi j'ai hâte j'espère qu'un jour il sortira ce livre sur le marathon en 42 chapitres ça risque d'être un petit peu long mais tu peux faire deux semi-marathons tu fais un deux tomes et puis tu fais un premier semi et un deuxième après je comprends les difficultés mais c'est un peu comme retranscrire un livre à l'écran les puristes sont toujours un petit peu déçus parce qu'on imagine toujours les choses différemment et c'est sûr que le marathon quelqu'un qui l'a vécu peut-être peut avoir ça mais voilà je garde espoir qu'un jour ce livre sorte est-ce que tu as un projet de course ou est-ce qu'on peut te voir c'est quoi un peu maintenant la prochaine actualité sportive la prochaine course j'allie vraiment l'utile et l'agréable c'est le semi-marathon de Nuit Saint-Georges en mars c'est le deuxième week-end de mars j'espère acheter des bonnes bouteilles après avoir fait mes 21 kilomètres c'est ça la préparation actuellement bon bah écoute bonne course et puis t'es là bienvenue dans le podcast si tu veux repasser avec grand plaisir pour te recevoir sur d'autres sujets Fred je sais pas si tu veux conclure cet échange tu as le mot de la fin en tout cas comme à ton habitude juste un énorme merci à Cécile pour cet échange qui a été qui a beaucoup changé de tout ce qu'on a fait et c'est vraiment très très agréable merci beaucoup à bientôt ous-titrage Société Radio-Canada merci à Cécile merci à Cécile